Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Cette nouvelle année, nous vous préparons des segments réguliers avec les Nouvelles de la semaine pour Chez Ticam et 6 environs. La province a annoncé de nouvelles restrictions à la frontière avec le Nouveau-Brunswick. À partir du 9 janvier, toute personne qui traverse la frontière devra s'isoler pendant 14 jours, sauf pour du travail essentiel, des raisons médicales ou juridiques, ou pour respecter les modalités de la garde d'enfants. Le Dr. Strang recommande également que tous ceux qui ont voyagé à Nouveau-Brunswick ou reçu des visiteurs au cours des 14 derniers jours devraient subir un test de dépistage de la COVID-19. La bulle atlantique continue de se rétrécir alors que Terre-Neuve et Labrador annonçaient la prolongation dans un mois de ses restrictions frontalières. Le gouvernement provincial a récemment donné plus de détails sur son plan de vaccination contre la COVID-19. Entre janvier et avril, la province va immuniser les travailleurs de la santé qui sont impliqués directement dans la réponse contre la COVID-19. Le personnel et les résidents des foyers de soins de longue durée vont recevoir également le vaccin, ainsi que les aînés vivant dans la communauté, en commençant par ceux qui ont 80 ans et plus, suivi de ceux qui ont 75 ans et plus. Selon le dernier recensement, environ 15 % de la population des chétiquants et s'environ ont 75 ans et plus. Les travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec les patients, donc les médecins, les ambulanciers paramédicaux et les travailleurs de soins à domicile, devraient recevoir le vaccin d'ici la fin avril. La première phase du plan va servir également à tester les stratégies de transport et la mise en place de cliniques de vaccination. Le Dr. Strang dit que le gouvernement va étudier comment les différents secteurs peuvent collaborer. « Ce n'est pas seulement concernant les cliniques de santé publique comme nous avons fait dans les H1N1. La santé publique doit jouer un rôle de lead, nous avons l'expertise dans cela, mais nous avons besoin de beaucoup d'autres personnes et il y a beaucoup d'autres personnes dans le système de santé, même au-delà de la santé, qui connaissent déjà comment délivrer un nidle. Il ne peut pas être un nidle de vaccin. Il y a beaucoup d'autres personnes que nous pouvons entraîner pour mettre une nidle dans quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement de mettre une nidle dans quelqu'un. Pour faire une clinique, nous avons besoin de faire un nombre de cliniques de santé publique. Il y a beaucoup d'autres qui ont besoin de réussir à réussir à réussir à réussir une clinique. Donc, nous sommes en train de développer les plans pour les différentes types de cliniques. Nous allons essayer de faire des cliniques en phase 1. Parti de ce qui est construit sur notre relation à l'existe avec les régulatrices de l'Université de l'Université de l'Université de Nova Scotia, avec les pharmacies de l'Université de Nova Scotia, les dentistes, les vétérinaires, il y a beaucoup d'autres personnes qui nous pouvons entraîner facilement pour délivrer un vaccin. Nous devons commencer à les engager et leur demander quel rôle ils pourraient peut-être jouer dans une grande rangée de vaccinateurs et quel rôle les communautés peuvent jouer en volonté de soutenir une clinique de vaccin quand elle se trouve dans leur communauté. La Nouvelle-Écosse s'attend à recevoir 140 000 doses du vaccin d'ici la fin mars et plus d'un million entre avril et juin. Ceci permettrait au département de santé publique de vacciner un plus grand nombre de personnes vivant dans la communauté et de prioriser moins. L'objectif serait qu'en septembre, tous ceux qui voudront le vaccin pourront l'avoir. La santé publique a averti qu'il y avait deux expositions potentielles de COVID-19 ici au Cap Breton. L'un était à Fabriqueville sur 356 Welton Street à Sydney le samedi 2 janvier entre 9h et 10h15. L'autre a eu lieu au Superstore de North Sydney sur 1 de 5 King Street le même samedi entre 10h et 11h30. Santé Nouvelle-Écosse recommande à toute personne qui était dans ces magasins aux dates et heures spécifiées de se faire tester immédiatement. Plus près de chez nous, le comté d'Inverness prévoit d'organiser une consultation publique le 18 février sur les modifications proposées à un règlement de zonage à Chétiquan. Au cours des derniers mois, les habitants ont remis en cause la loi autorisant l'installation de terrains de camping de toute taille dans les zones résidentielles. Par contre, des membres du milieu des affaires ont défendu cette loi comme étant propice au développement économique. À la suite d'une consultation publique en octobre, la commission d'aménagement du district de l'Est fera une recommandation au conseil municipal sur la possibilité d'interdire la construction de nouveaux terrains de camping dans les zones résidentielles. Les résidents pourront fournir leur opinion lors de la réunion de février. L'audience se fera par Zoom, mais les gens auront la possibilité de se présenter en personne au club des retraités, où tout sera mis en place pour qu'ils puissent se connecter en ligne. C'est son autre actualité de la semaine. Nous espérons que vous avez eu un bel début d'année. N'oubliez pas de vous s'abonner sur YouTube et Facebook et que vous pouvez nous écrire à chne.télévision.gmail.com. Merci d'avoir regardé. Nous vous laissons avec des images de Chétiquant du vendredi après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !